bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 7 au 13 décembre le 7 sortira une vidéo qui vous parle de vos chances en 2021 à travers les évolutions de jupiter planète de chance par ailleurs le live du mardi soir 9 heures 10h30 les consultations que vous pouvez avoir avec zoé ou avec moi et bien évidemment votre horoscope de la semaine du mois de l'année enfin tout ce que vous voulez et nos réseaux sociaux ne les oubliez pas et mes petits livres aussi que vous pouvez acheter sur amazon ou sur le site de la fnac bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine alors je vous préviens tout de suite la conjoncture est extrêmement difficile à interpréter parce que on a des aspects qui sont très contraires alors d'un côté pour vous bélier c'est vrai que c'est pas quelque chose de de terrible au contraire vous avez un bon aspect du soleil en sagittaire avec mars qui est dans votre signe donc ça vraiment ça vous booste ça vous donne envie d'aller de l'avant de prendre des décisions d'imposer vos volontés sauf que mercure est conjointe au soleil donc ça c'est la parole c'est ce que vous dit tout ce que vous écoutez en même temps et mercure et le soleil sont également en dissonance avec neptune donc parfois vous entendrez des fausses informations où vous baserez votre jugement sur ce que vous aurez entendu qui vous influencera et qui ne sera peut-être pas juste donc il faudra faire marcher votre machine à critique deuxième aspect bon celui là c'est plutôt un bon aspect même s'il n'est pas très fort par rapport à votre signe c'est une harmonie entre vénus pluton jupiter saturn voilà elle va faire les si vous voulez elle est à la fin du scorpion et elle va faire de bons aspects avec les trois planètes qui sont en capricorne et plus pour très longtemps jupiter et saturni quittent le capricorne la semaine prochaine donc cet aspect vénus pluton en lui-même est un aspect torride c'est à dire que il peut c'est une fabrique en tout cas pour vous une fabrique à fantasmes vous serez très voyez dans vos dans des images qui peuvent être très sensuel très excitante etc maintenant est ce que ça rejoindra la réalité ça je n'en suis pas sûr dimanche sera une bonne journée parce que bon peut-être que vous vous déplacerez peut-être que vous aurez la possibilité de vous changer les idées et il est très possible que vu la conjoncture de cette semaine vous en ayez vraiment besoin taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine bon comme je l'ai dit au bélier comme je le dirai aux autres signes d'ailleurs la conjoncture est extrêmement compliqué et difficile à interpréter parce qu'elle a un côté positif et là un autre côté dont on ne sait pas ce que ça peut donner alors je vous explique il ya un bon aspect entre le soleil et mars ça c'est plutôt sympa soleil mercure sont au trigone de mars donc peut-être qu'il ya des décisions qui sont prises ou pas par vous forcément mais par l'exécutif ou par votre conjoint bref des décisions sont prises des volontés s'expriment mais étant donné que le soleil et mercure conjoint sont également en même temps en dissonance avec neptune est-ce que les raisonnements ne sont pas faux est-ce que ce qu'on va nous dire n'est pas un petit peu mensonger voilà je vous engage comme tous les autres signes à avoir l'esprit critique deuxième aspect alors ça je pense que vous allez beaucoup plus l'apprécier en tout cas il est plus clair et net c'est une harmonie entre vénus pluton vénus jupiter vénus saturnes bref vous serez ces bons aspects de vénus qui est votre planète maîtresse si vous êtes du troisième décan ce sera quand même très chaud un sur le plan sentimental sensuel vous aurez vraiment comment dire le sentiment d'aimer d'être aimé avec pluton il y aura un côté un petit peu torride un érotique avec jupiter ça amplifie les sentiments et avec saturne ça les à soi un ça leur donne des bases solides lundi et mardi la lune sera en harmonie avec vous depuis la vierge ami taureau donc vous serez plutôt content de vous vous aurez d'ailleurs des compliments peut-être des regards flatteurs et ma foi vous en profite très bien gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine c'est très compliqué à interpréter je vous préviens je peux vraiment me tromper parce que cette conjoncture est trompeuse alors d'un côté nous avons une conjonction soleil mercure bon ça elle se trouve face à vous c'est plutôt sympa il ya de la négociation dans l'air peut-être des trucs avec la clientèle des propositions aussi peut-être un ça c'est la conjonction soleil mercure et elle est en bon aspect avec mars donc des choses pourraient se décider rapidement un tout ça c'est le côté positif mais il se trouve qu'en même temps au même moment un cette conjonction soleil mercure elle est en dissonance avec mer avec neptune vous savez la planète qui jette le trouble l'illusion qui vous fait croire certaines choses donc attention au discours qu'on peut vous tenir à ce que vous pouvez lire est ce que vous pouvez écrire vous pouvez faire des erreurs d'écriture des erreurs d'interprétation de ce que vous lirez vous voyez des erreurs de lecture donc prudence et sens critique aussi très important deuxième espèce lui qui se forment entre vénus pluton saturne jupiter en fait elle est à la fin du scorpion et elle va faire de bons aspects avec toutes les planètes qui sont à la fin du capricorne alors ce sont pas des signes très réjouissant pour vous c'est votre secteur du travail le scorpion là où où navigue vénus et le capricorne c'est pas non plus c'est votre secteur d'argent donc il est possible que vous ayez une rentrée d'argent à la suite d'un dédommagement ou que vous ayez une prime voyez quelque chose de ce genre mercredi et jeudi la lune sera en balance c'est toujours bon pour le gémeaux parce que pas vous êtes bien dans votre peau vous plaisez quand vous vous regardez dans la glace et d'ailleurs vous des regards admiratifs peuvent se poser sur vous donc sont plutôt des journées sympathiques cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine je vous préviens que c'est très compliqué et que c'est surtout très difficile à interpréter parce que si vous voulez le la conjoncture fait à la fois un aspect très positif et un aspect négatif mais en même temps donc il y a forcément deux éléments contradictoires qui se présentent alors le soleil qui se trouve en sagittaire bon c'est plutôt bon pour vous c'est votre travail ça éclaire le domaine du travail et puis d'autant plus qu'il est conjoint à mercure donc ça c'est aussi c'est bien pour le travail c'est bien pour un on a dit la semaine dernière peut-être il ya des ouvertures c'est donc vous en profitez soleil et mercure sont en bon aspect avec mars donc vous foncez vous y allez vous vous mettez le turbo mais voilà le soleil et mercure en même temps sont en dissonance avec neptune ça produit du faux de l'illusion comment dire des erreurs de jugement donc surtout gardez votre esprit critique s'il vous plaît deuxième aspect intéressant on a parlé la semaine dernière il y avait un bon aspect de vénus avec neptune et ben cette semaine elle va carrément être en bon aspect trois planètes un pluton jupiter saturne alors c'est vrai que ces trois planètes s'opposent à votre troisième des camps et que donc ça a pu provoquer là dans le courant de l'année des difficultés relationnelles peut-être un sentiment de solitude vous voyez bon mais là avec le bon aspect de vénus peut-être que vous allez pouvoir renouer revoir certaines personnes éprouver un des sentiments quand même plus intense vendredi et samedi la lune en scorpion elle est bonne pour les cancers elle est réparatrice si vous aviez une image de vous un petit peu terni par quelqu'un ou vous avez fait une une critique qui vous a un petit peu vexé et ben voilà cette lune en en scorpion elle sera très réparatrice lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine en ce qui vous concerne les aspects ne sont pas mauvais mais bon la conjoncture est quand même très très compliqué et j'avoue c'est vrai j'ai du mal à l'interpréter nous avons d'un côté le soleil et mercure conjoints en sagittaire en bon aspect avec mars alors ça c'est parfait pour en ce qui vous concerne vous pouvez prendre des initiatives vous pouvez aller de l'avant vous êtes encouragé à le faire avec mars et vraiment vous avez l'esprit d'entreprise à plein un sauf que cette conjonction soleil mercure en même temps qu'elle est en bon aspect avec mars elle est en dissonance avec neptune donc est ce que les décisions vont être prises sur des bonnes bases est ce que va pas y avoir des erreurs d'appréciation est ce que on va pas vous dire des choses fausses illusoire est ce que vous même vous n'allez pas faire des erreurs dans votre précipitation à vouloir agir je ne sais pas vous voyez c'est extrêmement compliqué quand on des aspects aussi contradictoires c'est quand même difficile autre aspect celui là n'est pas du tout contradictoire c'est vénus qui termine sa course en scorpion dans votre quatrième secteur donc qui peut concerner quelqu'un du passé donc vénus sera en harmonie avec pluton jupiter saturne qui passent leurs dernières heures dans le capricorne où se trouvait également pluton donc ça c'est plutôt une conjoncture sympathique si vous avez revu quelqu'un de votre passé peut-être que vous avez envie de reconstruire quelque chose avec cette personne et ça me semble plutôt possible mais bon là encore avec mercure neptune je peux me tromper dimanche la lune occupera l'agréable signe du sagittaire où se trouve d'ailleurs donc le soleil et mercure et bon vous aurez très certainement quelque chose de plaisant à faire ou de ludique à vous êtes joueurs vous les lions alors peut-être que vous organiserez une partie de cartes ou quelque chose comme ça à moins que les musées les brocantes et tout ça soit ouverte un bon je dis pas que c'est que ce sera le cas mais c'est pas impossible non plus vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine c'est un extrêmement compliqué je sais pas si vous voulez la conjoncture est vraiment contradictoire d'un côté nous avons une conjonction en se faire une rencontre en sagittaire entre le soleil et mercure les deux étant en bon aspect avec mars planète d'action on est dans des signes de feu enfin dans le mars et le soleil mercure sont dans des signes de feu donc ça engage à l'action ça engage à exprimer ses volontés ses désirs un on y va franco avec cette conjoncture et en ce qui vous compte en ce qui vous concerne peut-être que bon c'est ces domaines intimes familial mais bon peut-être que vous allez travailler en famille faire quelque chose voyez en famille mais bon cette conjoncture sur face et la conjonction soleil mercure est également au même moment en dissonance avec neptune donc il peut y avoir des erreurs de jugement des illusions vous pouvez vous tromper sur quelque chose soyez très vigilant et surtout gardez l'esprit critique deuxième aspect cela il va vous plaire c'est vénus qui termine son parcours en scorpion donc elle est en harmonie avec vous et elle va en même temps être en harmonie avec les trois planètes qui occupent la fin du capricorne pluton jupiter saturne jupiter et saturne partent 1 la semaine prochaine donc restera plus que pluton mais bon pour vous elle est très bien placée elle est puissante elle donne du pouvoir et là c'est le pouvoir de l'amour avec vénus pluton le pouvoir de l'amour l'envie pour vous d'exprimer des des sentiments forts et intenses mais de manière toujours un très comment dire réservé discrète vous n'êtes pas quelqu'un qui qui explose avec ses sentiments vendredi et samedi la lune occupera le scorpion précisément elle va passer sur vénus donc à ce sera activé attendez vous peut-être si vous êtes à deux à une soirée assez chaude un érotique sensuel et de toute façon vous êtes dans une relation avec le bon aspect de jupiter et de saturne non seulement qui vous incite à vous ouvrir mais en plus de ça qui peut être durable balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine bon la conjoncture est presque impossible à interpréter c'est très difficile en tout cas vous allez voir pourquoi le soleil est bien placé en ce qui concerne la balance en plus de ça il est conjoint à mercure donc ça c'est formidable pour les affaires le commerce le déplacement les travaux de nature intellectuelle d'autant plus que cette configuration donc soleil mercure est en bon aspect que mars 1 donc c'est vraiment on va de l'avant on entreprend on est vraiment dans la volonté un de réussir quelque chose que ce soit pour vous pour quelqu'un en toute façon vous c'est toujours pour quelqu'un plus que pour vous mais bon soleil mercure conjoint sont également en dissonance avec neptune et là ça fiche le bordel je peux pas dire autrement c'est vraiment quelque chose de qui va vous désorganiser qui va vous rendre très perplexe parce que vous ne saurez pas si ce qu'on vous dit est vrai ou si ce que vous entendez n'est pas une manipulation vous serez perturbé deuxième aspect bon je suis pas sûr que ce soit vraiment un bon aspect pour vous mais vénus en scorpion sera en harmonie avec pluton avec jupiter avec saturne qui elle-même vont être très bientôt et le sont déjà d'ailleurs en harmonie avec votre premier décan donc bon premier décan tout va bien mais là le troisième décan bon est ce que ce sont des questions d'argent peut-être parce que vénus en scorpion est peut-être plus matériel pour vous ou alors est ce que il ya de la jalousie de l'envie vous voyez tout ce côté scorpion est extrêmement mis en avant par les trois planètes et surtout par pluton pluton qui est une planète justement qui est réputée jalouse dimanche vous allez pouvoir certainement avoir un petit peu de liberté pour vous pour aller voir des proches ou pour les recevoir chez vous en tout cas bon il y aura des échanges ça papotera ça discutera bon vous aimerez bien ce sera une ambiance où vous vous sentirez complice avec vos proches scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine nous avons une configuration extrêmement compliqué à interpréter je ne sais pas ce que ce qu'en disent mes collègues mais bon moi je trouve que elle n'a pas vraiment de sens il s'agit donc d'une rencontre entre le soleil et mercure bon ça c'est plutôt de bonne augure pour tout ce qui est commercial un échange verbaux échanges commerciaux donc déplacement d'autant plus que cette conjonction est d'un côté en tout cas en bon aspect avec mars donc il ya vraiment si vous voulez bon de l'allant une volonté un petit peu optimiste ce qui n'est pas souvent votre cas de d'entreprendre en vous disant bon si j'entreprends ça va marcher les conditions vous semblent réunis mais bon soleil et mercure sont aussi au même moment en dissonance avec neptune donc les si vous voulez vos vos réflexions peuvent être basés sur de faux raisonnements ou alors on vous raconte des bobards 1 c'est très possible qu'on vous raconte des bobards donc bon vous êtes lucide vous avez un sens critique très développé surtout utilisez les 1 cette semaine en tout cas deuxième aspect ça vous allez je pense beaucoup l'apprécier c'est toujours vénus toujours dans votre signe pour l'instant et elle va former des bons aspects avec les trois planètes qui sont en capricorne c'est à dire pluton jupiter et saturne alors bon sur le plan affectif c'est sympathique pour le troisième des camps possiblement vous pouvez avoir une relation très sensuelle avec quelqu'un qui est en train de se développer qui va peut-être pouvoir aussi s'installer dans la durée lundi et mardi avec la lune en vierge bien il y aura forcément de la communication dans l'air et c'est là où vous devez faire attention et bien analyser finalement ce qu'on vous dit avec votre sens critique habituel de manière à décoder ce qui se cache derrière les apparences 1 derrière les mots vous pouvez lire entre les lignes et il le faut sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine alors franchement vous êtes le siège d'une configuration qui est extrêmement compliqué à interpréter je ne vous le cache pas dans votre signe le soleil et mercure sont en bon aspect ça c'est formidable pour le commerce pour le pour tout ce qui est le mouvement les déplacements vraiment le travail en général d'autant plus que soleil et mercure conjoints sont en bon aspect avec mars donc là vous allez vous êtes poussés à prendre des initiatives à aller de l'avant à utiliser vos énergies de manière très positive oui mais ça c'est les apparences parce que au même moment la conjonction soleil mercure dont je vous parle qui est donc très dopé par mars est en dissonance en même temps 1 avec neptune donc il ya forcément des erreurs quelque part du faux de l'illusion vos conclusions sur certaines choses sont peut-être basés sur des mauvaises informations donc soyez très critique et surtout très prudent deuxième espèce moi un aspect de vénus qui occupe le scorpion donc elle est dans votre douzième secteur ça vous concerne peut-être pas personnellement ça peut être pour quelqu'un de votre entourage ou alors par rapport à votre amour propre si si jamais bon ça dépend quand même beaucoup de votre ascendant donc vénus va se trouver en bon aspect avec pluton jupiter saturne ça c'est mais je pense que ça peut quand même jouer plus sur quelque chose de général sur un ressenti que vous avez qui n'est peut-être pas du tout quelque chose de concret mercredi et jeudi la lune occupera la balance qui est votre signe de solidarité et d'entraide donc profitez de ces journées si vous avez la possibilité d'obtenir de l'aide une aide sociale peut-être ou alors d'être vous même celui qui rendra service et qui pratiquera l'entraide vous êtes très fort pour ça capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine je vous préviens tout de suite c'est un petit peu compliqué ça manque d'ordre et de méthode la conjoncture est difficile à interpréter pour tout vous dire d'un côté vous avez un bon aspect entre une conjonction d'ailleurs une rencontre entre le soleil et mercure ce qui est plutôt bon ça pour les affaires et en plus de ça elle est en harmonie avec mars donc ça y va vous voulez avancer vous voulez bon même si vous n'êtes pas seul un c'est à dire que vous pouvez travailler au sein d'une équipe ou pour une association ou un bref c'est quelque chose de dynamique un d'une manière générale sauf que cette conjonction soleil mercure elle est exactement en même temps en dissonance exacte avec neptune donc il y a un faux raisonnement à la base de fausses informations peut-être pour vous des erreurs de lecture ou d'écriture des vous pouvez aussi avoir une illusion quelconque bref je vous engage à avoir l'esprit très critique à prendre du recul à ne pas du tout agir de manière impulsive deuxième aspect c'est celui de vénus qui est en scorpion donc en harmonie avec vous et qui va être bien aligné avec les trois planètes qui sont dans votre signe dans votre troisième des camps c'est à dire un jupiter saturne et pluton donc c'est surtout vénus pluton qui est intéressante parce que il ya un côté assez érotique puisque vénus est chez pluton quand elle est en scorpion donc on va dire que c'est une conjoncture assez sensuelle donc si vous êtes avec quelqu'un disons que vous allez bien en profiter maintenant si vous êtes seul bon c'est sûr que ce sera un petit peu plus difficile mais vous pourrez déplacer un ses énergies sur autre chose qui vous procurera du plaisir de bonne journée pour vous capricorne lundi et mardi avec la lune en vierge donc c'est certainement ce sont deux journées où vous vous sentirez plus libre de penser de vous faire une opinion et surtout d'exprimer votre esprit critique parce que la vierge allait un esprit critique très prononcé donc servez vous des énergies de la vierge pour ne pas voyez être trop naïf par rapport à certains discours ou à certaines promesses verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine la conjoncture n'est pas simple si vous voulez bon d'un côté il ya très bons aspects le soleil est conjoint à mercure en sagittaire votre signe d'espoir et de projet les deux planètes sont en harmonie avec mars qui est elle même est en harmonie avec vous tout ça pour la fin du deuxième décor donc voilà vous êtes amené à progresser à à même à mettre en route un projet vous avez en tout cas la volonté de le faire et l'énergie pour le faire sauf que le soleil et mercure les deux sont également au même moment en dissonance avec neptune la planète du trouble la planète de l'illusion la planète qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes donc attention à ne pas espérer quelque chose qu'on vous a promis et qui la promesse ne sera pas tenue ou alors vous pouvez aussi faire des erreurs un une erreur d'appréciation moi je vous engage à comme je les dis aux autres signes c'est une semaine où il faut avoir l'esprit très critique par rapport à ce qu'on vous dit par rapport à ce que vous voyez aussi il faut essayer d'aller voir au delà des apparences deuxième aspect bon je ne pense pas qu'il aura une grande influence sur vous vénus se termine sa course en scorpion sera beaucoup mieux pour vous quand elle sera en sagittaire ce sera certainement la semaine prochaine en même temps que jupiter et saturn ça va être top pour le premier des camps bon mais là troisième des camps vénus tout en haut de votre ciel se fait désallier avec pluton jupiter et saturn donc les deux planètes qui vont rentrer chez vous la semaine prochaine c'est moi je pense pas que ça ait un énorme impact vraiment on peut-être que vous aurez des besoins des désirs mais que vous n'aurez pas l'occasion de les concrétiser de bonne journée mercredi et jeudi avec la lune de la balance bon peut-être vous aurez envie d'autre chose de vous évader ou alors de penser à autre chose vous voyez vous changer les idées alors bon tous les moyens sont bons à n'hésitez surtout pas poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine je vous préviens tout de suite c'est compliqué et ça se complique c'est à dire que d'un côté nous avons une conjonction entre le soleil et mercure dans votre secteur 10 donc c'est ça prend de l'importance vous y accordez de l'importance et une conjonction soleil mercure c'est une bonne conjonction qui est pour votre travail pour vos rapports clients pour même pour vos rapports avec vos supérieurs et puis elle est en bon aspect avec mars donc vous avez envie peut-être de prendre des décisions d'être proactif enfin bref on vous reconnaît pas vous êtes quand même très beaucoup plus dynamique que d'habitude sauf que dans le même temps exactement au même moment cette conjonction soleil mercure du sagittaire est en dissonance avec neptune qui est dans votre signe donc tout ce que vous faites est basé peut-être sur de fausses informations sur une illusion vous vous êtes fait ou alors vous vous trompez dans votre manière de faire enfin quoi qu'il en soit soyez très prudent garder l'esprit critique 1 et rester très vigilant deuxième aspect bien meilleur c'est sur le plan affectif avec vénus pour le troisième décan le reste était pour le deuxième donc vénus termine sont sa traversée du scorpion en formant de dans s'alignant un avec pluton jupiter saturne c'est la dernière fois et si vous voulez je pense que sur le plan amical peut-être que l'une de vos amitiés pourrait évoluer vers autre chose en tout cas vous y penserez vous aurez des des élans des désirs mais attention avec la dissonance soleil mercure neptune vous pouvez vous faire des idées donc soyez très prudent dans ce domaine également de bonne journée vendredi et samedi avec la lune en scorpion forcément vous aurez besoin envie ou même la possibilité de vous changer les idées 1 mais attention tout ce que vous entendez toutes les informations que vous allez capter ce que vous serez très réceptif et bien il peut y avoir du mensonge de l'illusion de la tromperie vous êtes une très bonne semaine on se retrouve évidemment la semaine prochaine d'ici là vous pouvez avoir plus d'horoscope sur le 32 10 sur rtl.fr ou sur le site du tv magazine on